C'est au bout des 5 reprises, très serrées, certainement moins spectaculaires qu'espérées par les fans, que Nganou s'est imposé, ajoutant une 17ème victoire à son palmarès et infligeant à Gann son premier revers en 11 combats. Le français a mieux commencé, en variant ses coups et grâce à une meilleure mobilité dans la cage. Il a placé quelques coups de pied retournés, dont un bien encaissé au coup par son adversaire, et des jabs pleines face. Nganou, contrarié de se sentir un peu à la traîne au point, a trouvé la solution dans le 3ème round, dans un registre qui n'est pas forcément le sien, la prise au sol. Contrant un high kick de Gann, il l'a retourné en l'air et plaqué au sol en retombant dessus de tout son poids, 115 kg. Assurément l'image de ce combat, aux yeux du public et certainement des juges. Nganou a plusieurs fois mis au sol le français, usant de sa force pour l'épuiser sans pour autant le toucher violemment avec ses points, son point fort habituel. Gann a tenté de le contrer d'une clé de bras au 4ème round mais elle n'a pas tenu assez longtemps. Dans la dernière reprise, les deux combattants ont plus souvent été allongés au sol que debout, l'un prenant le dessus sur l'autre à tour de rôle, jusqu'à l'épuisement de chacun et des dernières secondes. Nganou a ainsi mieux fini, récompensé par un score de 48 à 47, 48 à 47, 49 à 46, sous les yeux de Gann, qui avait compris sa défaite à la sirène. La puissance du « Predator » a ainsi fait la différence face à la technique de « Bon », l'usine à champions 6 à Paris, n'a peut-être pas tenu toutes ses promesses. Mais au final, dix mois après s'être emparé de la ceinture de champion du monde au dépens de l'américain Stipe Miochic alors mis chaos en ménagement sous ses coups de poing, Nganou a prouvé qu'il reste à 35 ans le meilleur pugiliste actuel dans sa catégorie de poids. Pour Gann, 31 ans, la montagne était trop haute à franchir mais l'avenir appartient à celui qui n'a débuté qu'en 2018 dans le MMA.